Good morning business, le débat. Encore un rapport, à quoi va-t-il servir cette fois-ci ? Écoutez, on ne va pas l'enterrer avant qu'il ne soit totalement enterré. Non, on va le mettre dans le tiroir demain. On sait que les rapports souvent c'est pour caler les amours normandes. Alors qu'est-ce que nous dit ce rapport Arctuic ? Cette commission a été mise en place il y a peu de temps d'ailleurs pour essayer de définir la trajectoire de désendettement de la France sur plusieurs années. Première chose, il nous dit qu'il n'y aura pas de recul de la dette avant 2030. Premier constat du rapport. Le deuxième constat c'est de dire que le seul moyen de réduire la dette c'est de faire un effort sur les dépenses. Le troisième constat c'est que si on ne fait rien, on sait que l'endettement public va continuer à augmenter. Le rapport constate qu'à chaque fois que vous avez un ralentissement économique on voit que la dépense finalement continue à aggraver une marche et qu'elle ne descend jamais cette marche par la suite. Troisième constat, l'annulation de la dette. Grave erreur. Voilà comment est-ce que c'est qualifié. Et une erreur qui hypothéquerait l'avenir. Le constat suivant c'est que si on décide de cantonner la dette, cette idée de cantonnement de dette, il y a un moment où il faudra imaginer des recettes en face pour quand même l'appuyer. Et donc ça veut dire de nouveaux impôts. Et là le rapport est formel. La France ne peut pas se permettre d'augmenter les prélèvements obligatoires compte tenu du niveau de ces prélèvements obligatoires. C'est toujours ça l'idée. Tout le monde nous dit en ce moment, regardez les Anglais, les Anglais. Ah oui, mais quand vous partez de un niveau relativement raisonnable, en cas de coup dur, vous avez une petite marge de bonheur que nous n'avons pas. Au sujet des impôts, il dit encore, le rapport, il n'y a aucune taxe ne serait à la hauteur des enjeux financiers. Ce qui veut dire que vous n'avez aucune taxe qui rapporterait suffisamment pour pouvoir payer la note. Et enfin, la taxation des plus riches. Alors là-dessus, un peu ambigu. Ce serait légitime sur l'autel de la lutte contre les inégalités. Sous-entendu, si on veut une mesure purement politique et un peu idéologique, ça peut être un instrument, mais enfin c'est absolument pas un instrument de pilotage économique de la dette. Donc la seule solution, c'est que les dépenses augmentent moins vite que les recettes. C'est-à-dire moins vite que la croissance potentielle. Et là, donc la recommandation centrale du rapport, c'est qu'aujourd'hui, en volume, donc en inflation, on a depuis peu d'ailleurs, une hausse des dépenses publiques annuelles d'environ 1%. Ce qui est déjà extraordinaire. On était habitué les années passées, quand on était tombé à des 2,5%, on criait déjà victoire. Et là, il dit très clairement, si on a une croissance qui s'installe à 1,5%, il faut réduire ses dépenses de 1% à 0,9%. Si la croissance devait passer sous un 35% par an, il faudrait réduire l'augmentation des dépenses à plus 0,65%. Et donc, pour ça, il prône une sorte d'ondame, une sorte de règle d'or pluriannuelle, avec une vigie budgétaire qui contrôlerait tous les ans la trajectoire des dépenses, pour corriger, avec l'idée qu'il faut qu'il y ait un plancher sur ce qu'il appelle les dépenses d'avenir. Les dépenses d'avenir, ce sont les dépenses d'investissement, sanctuariser les dépenses qui iront dans la transition écologique, dans l'éducation et dans la recherche. Mais objectivement, par rapport aux critiques qui vont émerger dans la journée, nulle part, il y a des éléments qui peuvent s'apparenter à un appel à l'austérité. Non, ce n'est pas un appel à l'austérité. Et nulle part non plus, il y a des éléments qui ressembleraient à des coupes drastiques dans la dépense publique, pour éviter les outrances que j'ai déjà commencé à lire en arrivant, notamment dans un communiqué d'attaque, qui considère que, justement, c'est un appel à l'austérité et qu'on va tout casser dans les services publics. Non, il ne faut pas exagérer. Est-ce que ça suffirait, Jean-Marc, si on impliquait les recommandations du rapport pour désendetter le pays ? Pour désendetter le pays, la seule solution, désendetter, véritablement désendetter le pays, c'est d'avoir des excédents budgétaires. Ce n'est pas mystérieux, on le sait depuis la nuit des temps. Et pour avoir des excédents budgétaires, il faut soit augmenter les recettes, soit baisser les dépenses. Donc le rapport, en fait, il est essentiellement une espèce de discours politiquement correct, en disant, rassurez-vous, on ne va pas faire d'austérité. Mais pourquoi on ne ferait pas d'austérité ? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas au pays, écoutez, il y a un effort à faire ? Cet effort, vous allez le faire sous la forme de davantage de l'efficacité de la dépense publique, moins de subventions, les 60 milliards d'économies sur les dépenses publiques promises par le président de la République, nous allons les faire. Le rapport dit, mais rassurez-vous, on a bien compris qu'il n'y avait pas d'argent magique. Mais si, il y a de l'argent magique. Depuis 1971, il n'y a aucune référence monétaire qui empêche la création de monnaie. On peut créer de la monnaie, l'enjeu, ce n'est pas l'argent magique. L'enjeu, c'est effectivement les conséquences de la capacité à créer de la monnaie. Les conséquences du fait qu'on peut créer ex nihilo de la monnaie. Donc vous avez dans ce rapport tout un tas de poncifs qui sont un peu à la mode, qui répondent, on ne verra pas de la dette perpétuelle, mais elle est déjà perpétuelle. Donc qui passent à côté, effectivement, de la réalité du problème, avec une seule recette possible. Dépenser moins et avoir plus de recettes. Mais ça, tout le monde le sait. La dernière fois qu'on l'a dit de façon claire, nette et précise, c'était le rapport Pembro il y a 15 ans. Je rappelle que les deux premières recommandations du rapport Pembro, c'était, un, maintenir le budget en euros courant. C'est-à-dire, tous les ans, on affiche la même somme de dépenses. Et donc, progressivement, comme il y a de la croissance, comme il y a de l'inflation, vous avez des recettes qui augmentent, et des dépenses qui sont stables, qui sont fixées, qui sont gelées. Et à ce moment-là, progressivement, vous avez un retour d'abord à l'équilibre, puis ensuite, vous dégagez des excédents. Et deuxième élément, ne pas baisser les impôts. Ne pas augmenter les impôts, mais ne pas baisser les impôts. Le problème, c'est que le rapport Pembro, comme le dit Nicolas, il a calé l'armoire normande. Il y en a des armoires normandes, manifestement, à caler. Parce que, vu le nombre de rapports que l'on fait, c'est une insulte à l'industrie normande, tout ça, à l'ébénisterie normande. C'est-à-dire, ce besoin de produire des rapports qui enfoncent des portes ouvertes et qui donnent des recommandations simples que l'on n'applique jamais. C'est vrai que ce sont un peu des portes ouvertes, j'admets, et c'est très politiquement correct. Si d'aventure, celui-là, plus que les précédents, compte tenu de ce que nous vivons, devait conduire à la mise en place d'un choix politique sur une trajectoire budgétaire d'augmentation annuelle des dépenses publiques de 0,65%, qui ne serait pas transgressée, là, on aurait fait un pas en avant. Enfin, on aurait gravé une marche dans le bon sens. En tout cas, ce n'est pas dans la dernière année du quinquennat qu'on va faire tout ça. – Ah, ben voilà, ça y est. – Ben oui, je suis d'accord. Les 60 milliards d'économies qu'on n'a pas fait, ce n'est pas cette année qu'on va les faire. – C'est comme Jacques Ibigine, il s'est assis sur une arme, moi, Normande, il vient de la caler. – Merci, Jean-Marc, Daniel, Nicolas.